Le portrait robot des sympathisants de la République en marche de la REM, issu d'un panel que le Centre d'études de la vie politique française et Ipsos ont lancé en novembre 2015 en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, et parce qu'il s'appuie sur plus de 60 questions que nous avons passées au crible. Ça permet de répondre à plusieurs questions. D'abord, combien sont-ils ? Aujourd'hui, vous avez 14% des Français qui disent « je suis proche de la REM ». C'est une progression qui est spectaculaire. En janvier 2017, il n'était que 2%, mais c'est un niveau qui reste modéré, puisque les sympathisants des Républicains ou les sympathisants du Front National se situent au même niveau. Qui sont-ils d'un point de vue sociologique ? C'est la France qui va bien et c'est la France qui se sent bien. Ce qui les distingue, c'est que quand on regarde leur catégorie socioprofessionnelle, leur niveau de diplôme, leur niveau de revenu, c'est une France des catégories supérieures. Par exemple, sur le niveau de revenu, vous avez aujourd'hui davantage de sympathisants de la REM qui gagnent plus de 3 500 euros que de sympathisants qui gagnent moins de 2 000 euros. C'est évidemment des proportions inverses chez la moyenne des Français. Qui sont-ils d'un point de vue politique ? C'est la France du centre-droit. Pour ne prendre qu'un seul exemple, quand on regarde ce qu'étaient les sympathies partisanes de ces sympathisants en septembre 2016, avant qu'ils soient sympathisants de la République en marche, vous aviez 27% qui étaient proches du PS, 40% qui étaient proches de la droite, de l'UDI et des Républicains. Comment peut-on les caractériser ? Ce sont au sens philosophique du terme des libéraux, à la fois sur les questions économiques et sur les questions de société. Sur les questions économiques, par exemple, à 80%, ils considèrent qu'il faut aller vers plus de libre-échange. Et ils sont très nombreux, ce sont les plus nombreux à considérer qu'il faut faire davantage confiance aux entreprises. Sur les questions de société, par exemple, sur l'homosexualité, ils sont parmi les plus nombreux à considérer que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité. Enfin, je termine par une dernière question. Est-ce qu'ils sont unis, ce groupe qui n'existait pas il y a peu de temps ? Eh bien, sur un certain nombre de questions, tel est le cas. C'est vrai sur l'Europe, ils sont très pro-européens, sur l'économie, je l'ai évoqué, sur la démocratie, sur les questions de société. En revanche, il y a deux questions sur lesquelles ils sont divisés. C'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur le social. Et c'est intéressant parce que sur ces deux questions, eux qui ont contribué à faire exploser le clivage gauche-droite, eh bien, ils sont rattrapés par le clivage gauche-droite qui vient les traverser sur l'immigration et sur l'islam. Mais pour lire le reste, pour lire la suite, pour lire la totalité, il faut se retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501